Plus que tout autre chose, la parole est le propre de l'homme. Elle est une sorte de pont indispensable entre le ciel et la terre. En d'autres termes, elle matérialise le spirituel. C'est ainsi qu'on doit comprendre que Dieu créa le monde par la parole. La parole possède les deux aspects. Elle est spirituelle car intangible, on ne touche pas une parole. Mais elle est matérielle dans la mesure où grâce à elle, on peut arriver au pouvoir, apprendre et enseigner, encourager ou humilier comme l'on dit nos sages. La vie et la mort sont dans les mains du langage. La parole est par nature créatrice. A notre tour, nous créons Dieu, si l'on peut dire par nos paroles. Avant de protester devant une telle affirmation, demandons à une femme délaissée, avec qui le mari ne prend pas le temps de parler, si elle a l'impression d'exister. La réponse est non. Elle se sent comme si elle ne valait pas la peine d'être créée. Elle n'existe pas. Par contre, lorsqu'il répare son erreur et prend le temps de communiquer, elle est la plus heureuse. Elle existe. Il en est de même dans notre relation avec Dieu. Si on lui parle, c'est-à-dire dans la prière, et qu'on parle de lui, dans l'étude, alors on le fait exister dans notre quotidien. Cela dépend de nous. C'est la grandeur et la noblesse de l'être humain. Cette grandeur, qui fait de l'homme l'associer du Créateur dans la création, nous permet de créer par nous-mêmes des lois de la Torah, comme nous le voyons avec les vœux et les serments. Bien sûr, Dieu est omniprésent. Mais il n'aura de place dans notre vie que celle que nous lui donnerons avec nos paroles. A tel point que Rabin Ahmad de Breslev affirme que le plus grand moyen qui soit pour s'approcher de lui consiste à prendre un temps chaque jour pour épancher son cœur devant lui dans notre langue maternelle. De fait, lorsqu'on fait exister Dieu en s'exprimant, on lui permet en retour d'exprimer sa bonté, de nous la prodiguer. De la même manière, lorsqu'on parle sincèrement avec sa femme, on lui permet de nous donner tout le bien et l'amour qu'il y a en elle. Et bien évidemment, ces deux aspects sont liés. Une femme heureuse est la preuve la plus flagrante que Dieu est heureux de nous.